Je trouve que là, parce que, à chaque fois qu'il y a, en plus, je tenais un peu son histoire parce qu'il est arrivé cette année avec nous. Cette première année, c'est un passage en première et donc il a fallu qu'il intègre le groupe et c'est toujours un peu, ça prend sa bras un peu de temps. Il est bien intégré là. Ouais, ça s'est drôlement bien passé. Et j'ai trouvé qu'au travers de ces ateliers, c'était aussi le moment d'expression totale. Et là-dessus, Julien marchait à fond. Là, quand on lui a dit « parle-nous de la fragilité », il s'est lâché. Et donc on l'a pris en plein mouvement, avec, en plus, des agglutinats dans l'atelier. C'est pas dire, ça. On passe le fringue de l'éducation nationale. On voit un peu aussi, voilà ce qu'il commençait à l'intérieur quand on fabrique. Attention, attention, attention. C'est l'Emolation Man. Qu'est-ce que t'en penses ? Un peu ? Bon, il y a eu d'autres essais. Ils ont essayé de casser deux choses. Ils ont cassé les agglutinats. 9 millions de femmes. Il n'y avait pas de maman. Donc voilà, un petit tour de l'Expo. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient des commentaires ? Sur vos photos, c'est bon ? Donc en tout, il y a 21 photos. Il y en a 13 ici, 14 avec le panneau explicatif, et puis 9 à l'intérieur. C'est une complicité autour de l'appareil. Sous-titrage Société Radio-Canada